Bertha donc vient de prendre la main de Kate, elle a un sourire dans le coin presque étrange, presque diabolique, elle se lèche étrangement les babines, et contre toute attente, elle plante ses dents dans le bras de Kate. Wilson. Wilson. Donc comme je l'avais dit à la dernière séance, moi je vais m'approcher d'elle et je vais tenter de lui coller une beigne. D'accord, donc genre tu bouscules là tel que c'est fait, tu bouscules un peu Stanley, tu sautes par-dessus la table et tu vas coller un pain à Bertha, c'est ça ? Wilson. C'est ça, on mange pas ma soeur impunément. Très bien, je vais te laisser faire un jet d'athlétisme suivi d'un jet de corps à corps. Bon bah le jet d'athlétisme est réussi. Et le jet de corps à corps aussi. Ok, super, tu tapes avec ton point. Alors le point c'est combien de dégâts ? C'est 1d4 ? Quelque chose comme ça. Je te dis ça de suite. Euh, pam, 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 je l'ai plus en tête. Bah c'est l'ence 1d4, ça va faire les jet d'un. C'est 1d3. 1d3 autant pour moi, ouais. 1d3. Bon bah 1. Ok, donc Bertha reçoit un coup de points de la part de Wilson. Bon, dans ta course, tu t'es peut-être un petit peu, entre guillemets, loupé. Je te laisse décrire un petit peu comment, enfin, interpréter un peu tes résultats. Et ensuite ça sera autour de Richard. Donc, je vois que la vieille dame commence à gripper ma soeur et commence à la grignoter petit à petit. Donc, voyant ça, je m'énerve quelque peu. Je bouscule Richard ou bien Stanley qui sont encore un peu abasordis par le tableau. Mais en fait, dans ma précipitation, je me prends le coin de la table, ce qui me déséquilibre un peu. Et au moment de frapper, je me loupe un peu et donc je ne fais que l'effleurer. Richard ? Je vais essayer de maintenir plutôt... Je vais essayer d'attendre la réaction de Miles. pour m'opposer à lui s'il tente de s'opposer à Wilson, c'est ça ? D'accord, très bien. Kate, quant à elle, est un peu sous le choc. Elle retire son bras de la poigne de Bertha. Grâce à l'intervention de son frère, celle-ci a simplement desserré les dents. Elle recule de quelques pas et ne peut que constater que sur son bras droit, il y a des marques de dents qui sont particulièrement pointues. Les dents humaines ne sont pas aussi pointues et ne peuvent pas faire des plaies aussi grandes. Son bras saigne abondamment, mais elle arrive à se reculer légèrement. Stanley ? Alors, comment réagit le fils de Madame Chipich ? Pour l'instant, il est comme vous, pour ceux qui n'ont pas encore agi, il est un peu comme ça, il attend. D'accord, moi je me rapproche de la mêlée, prêt à intervenir. Après qu'elle ait subi son coup de poil, elle a été projetée vers l'arrière et il ne se passe rien de... Rien de particulier, elle a légèrement reculé, mais... D'accord, je m'en approche. Est-ce que j'ai le... On remarque qu'on s'est bien rendu compte qu'elle était folle ? Bah je lui donne un coup de pied, je crois tout simplement, je vais arrêter de tergiverser. Donc, même chose, il faut que tu passes par-dessus la table, j'imagine, donc... Bah écoute, si ça ne me déstabilise pas trop, sinon je prends le temps de consacrer une action à faire le tour. Alors comme que soit tu consacres une action à faire le tour, soit tu fais un jet d'athlétisme et tu enchaînes. Bah on va faire ça alors, le jet d'athlétisme. Alors, l'athlétisme... Ok. Alors c'est un échec pour le jet d'athlétisme. De combien ? Alors normalement j'ai 29, j'ai fait 68. Ah oui, bon. C'est un bel échec. Je te laisse décrire. D'accord, et bien... M'étant, comment dire, engouffré à la suite de Richard, mais malheureusement surpris par le mouvement de la table qu'il a bousculé au passage, je la prends de plein fouet et... Et bien malheureusement je suis stoppé net par elle. Miles, lui, il recule de quelques pas, il se prend la tête, il se met à genoux en position... En position fauteale et il se prend la tête et commence à se balancer d'avant en arrière en disant que non, non, non... John, quant à lui, dégaine, 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 prend par l'épaule Kate, l'emmène en arrière pour faire face à Bertha. Et celle-ci, en voyant ce mouvement-là, saute en avant, fait un bond comme le ferait un félin ou une... Ou en tout cas un animal, d'en avant, les ongles en avant et se projette sur John. Wilson. Wilson. Wilson, oui, moi... Donc je vais continuer à frapper la vieille dame, étant donné que le fils n'a pas l'air très... très hostile. Et bien pareil, corps à corps, du coup. Et bien c'est loupé. Très bien, je te laisse écrire. Donc voyons la vieille dame qui se jette sur mes camarades. Je vais pour la frapper, mais en fait voyant qu'il y a beaucoup de monde au tournel, j'ai peur de frapper un de mes camarades, donc je retire mon geste. Très bien, Richard, à toi. Juste une question, on est venu par où ? Par l'escalier ? Oui, tout à fait, par l'escalier, ouais. D'accord. Je réfléchis une minute. Je vais me positionner à côté de Mike's, à droite du tableau. Ici ? Comme ça, ça te va ? Oui, ça me va, pardon. Très bien, et qu'est-ce que tu fais donc ? Je reste en recul et j'attends un peu de voir ce qui se passe avant d'intervenir, quoi. Très bien. Kate, elle, fait quelques pas en arrière, elle tient son bras qui saigne abondamment, elle est un peu hébété. Et dans son mouvement de recul, elle fait tomber tous les tableaux qui sont derrière elle, dans une sorte de fracas. Et donc, c'est pendant que tous les tableaux commencent à tomber que Stanley va pouvoir agir. D'accord, bah écoutez, je fais fi de toute morale, je tente une nouvelle fois de frapper la vieille thème. Un coup de pied. Je t'en prie. Alors, là c'est bon. A priori, je la touche. De combien ? Alors, 23 sous 29. D'accord, vas-y, je t'en prie. Sous 29, sous 52, pardon. Ok, c'est encore mieux. Je t'en prie, je te laisse faire un jet de dégâts et d'écrire, interpréter tes jets. Donc, eh bien, mue par la rage et surtout la peur de voir cette vieille dame se transformer en une créature diabolique, je m'approche d'elle, profite du fait qu'elle était légèrement déstabilisée par l'action précédente de Wilson White. Et donc, je lui mets un coup de pied, comme je le peux, sans y mettre trop de forme, histoire de la repousser un peu plus contre le mur. Alors, effectivement, tu repousses Bertha, mais qui était agrippée à John. Les deux, donc, sont projetés contre la chaise. La chaise qui dégage, du coup. Les deux sont au sol. John, donc Miles, lui, il est toujours dans un état où il est en position fœtale. John, lui, va tirer à bout portant sur Bertha, mais a priori, son coup touche le... Enfin, comment dire... Son pistolet était complètement plaqué contre la vieille dame, quoi. contre Bertha, donc, du coup, son coup... La balle transperce le corps de la dame. Il y a du sang qui gicle complètement sur lui. Alors, il faut bien voir que John, il est au sol, dos contre terre. Quant à Bertha, elle est dessus. Et donc, le... Comment dire... La balle éclabousse, donc, de sang le pauvre... Le pauvre John. Mais ça n'a pas l'air d'arrêter Bertha qui lui enfonce les... Les crocs dans le... Dans le cou, en fait. Tout en gardant ses... Ses ongles... Enfin, ses griffes d'ongles acérés sur ses épaules. C'est vraiment une vision qui est... Qui est très terrifiante. Dans le sens où... Déjà, elle a reçu un coup... Un coup de pistolet dans l'estomac. Et d'autre part, elle... Elle montre des dents qui sont particulièrement acérées. Et qui... Qui rentrent dans la chair de... De... De John comme... Comment dire... Comme dents du beurre, quoi. Wilson, c'est à toi, là, tu vois... Tu vois que le pauvre John, il est... Il est au plus mal. Il est très pâle. Il perd beaucoup de sang. Euh... Et... Malgré tout, il a... Il a tiré quelques... Quelques coups encore de plus dans le ventre de Bertha. Et ça n'a pas l'air de... De la faire bouger. Euh... Bah, je vais tenter de... De la dégager à coup de pied, en fait. Je vais lui taper dans le flanc pour essayer de... De la faire rouler sur le côté. Vas-y. Vas-y. Bon, eh bien, c'est encore loupé. Mais t'as toujours été chanceux au dé, toi. Ah ouais, ouais. Non... Bon, vas-y, je t'en prie. Donc, je prends mon élan pour la frapper dans le flanc, et en fait... Je vise au-dessus. Je passe au-dessus et donc je me retrouve à moitié à California sur la vieille dame. Richard... Je vais tenter de... De la gripper pour la retirer... Pour la tirer vers l'arrière. De me déplacer vers elle. Je sais pas si j'ai eu le temps de... Ouais, 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 si, si, c'est bon, ça marche. Euh... Ça va être un test de force, s'il te plaît. En opposition. Donc, lance juste un descend, et je te dis. Tu me diras combien t'as en force, aussi. J'ai eu 8 en force. D'accord. Euh... Donc, t'essayes de tirer Bertha vers l'arrière, et tu sens clairement que... Elle a... Soit elle est très lourde. Soit elle a beaucoup de muscles, en fait. Et elle... T'arrives simplement pas à la décoller. Toi qui pensais qu'elle faisait 40 kilos tout mouillé. Eh ben, pas du tout, en fait. Elle... T'arrives pas à la décoller de... De John. Euh... Là, vous voyez vraiment John qui est... Au plus mal. Il vient de lâcher son pistolet. Euh... Il... C'est... Sa main essaye d'agripper le parquet comme il peut. Et dans... C'est... Vous voyez vraiment qu'il lutte. Et... C'est une lutte presque désespérée au fond de vous. Vous savez presque qu'il est condamné, quoi. Euh... C'est... C'est une lutte désespérée. Il se débat comme il peut. Euh... Kate vous suggère d'un... Euh... Presque... Comment dire... En... Toujours en se tenant le bras et en ayant ce petit mouvement de recul en disant il faut... Il faut partir, il faut... Il faut fuir. Elle a raison, mettons le feu à... A cet atelier et fuyons. Je t'en prie cette année. Que fais-tu ? Euh... Bah quand même... Une dernière fois avec l'énergie du désespoir, j'essaye de... D'extraire John des bras de... Euh... De cette vieille affreuse. Et euh... Si je n'y parviens pas, je... Bah je prends la fuite. D'accord. Euh... Bah test de force en opposition, pareil. Tu me dis combien t'as de force et tu lances un descend. D'accord. Alors en force j'ai... J'ai peu, mais j'ai... Euh... J'ai 9. Très bien. Tu arrives à... A retirer Bertha de... De John. Euh... Celui-ci s'est évanoui. Euh... Tu vois clairement que... Au niveau de... De la gorge là où elle a réussi à l'agripper, c'est... C'est une sorte de bouillie rouge. T'arrives pas trop à voir exactement euh... Enfin... S'il reste encore quelque chose du coup. Euh... En tout cas, c'est très... Comment dire... C'est assez perturbant quoi. Euh... Quant au euh... Au niveau des deux épaules là où... Euh... Bertha a mis ses... ses griffes. Tu vois clairement que le costume de John est... Et déchiré, déchiqueté quoi. Euh... Miles lui reste toujours derrière. Euh... John il est évanoui. Et donc euh... Bertha euh... Commence à se retourner vers euh... Vers toi, Stanley. En... En se léchant les babines. Euh... Et va tenter de t'agripper. D'accord, et bien euh... J'esquive. Malheureusement on n'y arrive pas. D'accord. Euh... Bah c'est la putain. Euh... Bah moi là... Voyons que déjà elle se prend des coups de pistolet dans le mid. Elle ne meurt pas. Je vais dégainer mon revolver et... Bah je vais tirer à bout portant quoi. En essayant de... De viser au maximum la tête. Je t'en prie. Et tu vas avoir un... Alors t'as combien en... J'ai 40. Et tu fais 42 ? C'est ça. J'suis désolé pour toi quoi. J'ai de la chance. Aujourd'hui je crois que euh... Ça va être une bonne partie. Effectivement. Alors ensuite euh... Alors effectivement, Stanley nous précise qu'à bout portant il y a un bonus. Et qu'il faut que je regarde. Je suis vraiment désolé pour tous ces points de règles. Euh... Comme je vous l'ai dit. Je ne suis absolument pas un jeu qui euh... Qui regarde tous ces... Tous ces règles. Tout ça. Pour moi ce qui est intéressant c'est le... L'intensité dramatique. Non effectivement euh... Ça m'intéresse pas vraiment puisque euh... Moi ce qui m'intéresse c'est l'intensité dramatique. Donc là vraiment euh... Je pense qu'il est très intéressant pour vous de complètement rater. C'est pas plus mal. Euh... On va dire que la balle de... De... De Wilson effleure le... Les... La tête donc de... De Bertha. Euh... Faisant tomber donc euh... Explosant une branche de... De lunettes. Euh... Derrière ces... Ces lunettes tu vois vraiment des... Des yeux... Limite un peu jaunes. Euh... Et euh... Et vraiment flippant quoi. Kate continue à crier qu'il faut s'en aller. Et d'ailleurs euh... Vous voyez qu'elle va commencer à entamer un mouvement de... Un mouvement de flit et c'est à Richard. Je la suis. Très. Je suis euh... Complètement paniqué euh... En ayant jamais vu ça euh... 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 Tout en ayant un oeil à euh... Au pauvre euh... John euh... Qui euh... Qui euh... Qui va mourir dans quelques secondes. Très bien. Stanley ? Euh... Bah je... Fuis hein. Si je vois qu'il est vain de... D'espérer sauver euh... D'espérer sauver John. Je fuis. Et par contre je prends euh... La peine de... De sortir mon zippo et d'essayer de mettre le feu à tout ce que je peux avant de partir. Hum... Alors attends. Ça va être assez compliqué puisque la trajectoire de... Suite... Tu peux essayer d'embraser le tableau qui est en face. Euh... Sur la gauche tous les tableaux sont tombés. Hum... C'est-à-dire que tu peux... Ouais. Tu peux prendre ton zippo et balancer juste ton zippo avant de partir. Je sais pas parce que tu pourras pas le faire minutieusement quoi. D'accord. Bah je... Le but c'est pas forcément d'être minutieux hein. Euh... Et euh... Bah comme c'est un... Un atelier de peintre. Peut-être qu'il y a une bouteille de white spirit quelque part ou ce genre de choses. Ou de télémentine. De toute façon si tu balances ton zippo sur une toile a priori ça prend feu. C'est de la peinture à l'huile. Ouais ouais de toute façon. Bah je fais pas dans le détail hein. Je fais au plus pratique. Donc c'est à toi de me dire s'il y a une chose que... D'accord. Sur le coup j'entrevois comme étant faisable. Et puis je... Et puis je... La priorité ça reste la fuite. D'accord. Donc tu... Ouais ok. Tu balances ton zippo allumé sur tous les tableaux au fond là. Et... Et tu fuis. Bertha... Ayant raté euh... De s'agripper à ce cher Stanley euh... Jette son dévolu sur Wilson. Et euh... Ah. Et donc euh... Se... Se tourne vers toi Wilson. Toujours avec ses... Ses yeux euh... Effrayants. Son petit sourire au coin. Euh... Il faut bien voir que sa... Toute sa tête est barbouillée de sang. Euh... Alors qu'elle va pour s'élancer contre toi. Euh... Elle euh... Elle... Elle trébuche. En fait contre la... Contre la chaise qui... Que vous aviez euh... Que vous aviez balancé. Enfin que vous aviez euh... Bousculé. Renversé. Euh... Elle tombe au sol. Et dans le mouvement elle arrive quand même à attraper le talon. D'accord. Euh... Bah moi personnellement ce que je vais faire là où elle m'a attrapé le talon déjà je vais essayer de le dégager. Et au final de le placer sur sa nuque. Et de tirer dans sa tête en fait. On va pas faire dans... Dans la demi-mesure hein. D'accord je t'en prie. Euh... Au fond tu... Euh... Y'a le feu qui commence à se propager sur les tableaux. Fais un... Un jet de... De tir. Bon. Ah... C'est pas ton jour hein. Euh... En fait... Donc là on va dire que au moment où tu... Tu essayes de... De plaquer ta... Euh... Ton pistolet contre... Contre la... La nuque. C'est vraiment dans... Dans la précipitation euh... Comme elle a réussi à t'attraper le... Euh... La cheville. Euh... Bah... Tu... 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 Tu te retrouves euh... Donc euh... Un genou à terre en fait. Complètement déstabilisé. Euh... Et donc c'est à... C'est à Wilson sachant que le feu commence à se propager sur les tableaux tout au fond. Euh... C'est à Richard pardon. Richard. Euh... Moi je le cligne euh... Dépêche toi ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! Sortons de là ! Et puis je... Je... Je prends l'escalier et... Quitte à essayer de l'aider euh... Pour euh... Pour se dégager même euh... Alors attends. Tu prends l'escalier ou tu vas l'aider ? Non non je... Je prends l'escalier. D'accord. Ok. Kate ne peut pas laisser euh... Son... Son frère euh... Se faire euh... Se faire massacrer comme ça. Elle arrive... Elle commence à... Elle arrive vers euh... Vers Wilson. Euh... En courant. Et euh... Malgré son... Son bras infirme. Elle euh... Elle regarde, elle réfléchit. Et d'un coup elle se met à terre. Et euh... Elle commence... En fait elle tire violemment sur le... Sur le bout de lacet de... Euh... De Wilson en fait. Donc elle défait ton lacet. Tout simplement. Et... Et c'est à Stanley. D'accord. Bah si... Si je vois que euh... Wilson s'est dégagé de l'emprise de euh... Il y a juste le lacet de défray. D'accord. Et bah je... Je... Je finis de l'assister en euh... Tirant sur lui dans notre direction euh... Un bon coup. D'accord. Donc là tu... La... Excusez moi je me suis très mal exprimé mais je le tire vers nous quoi. Voilà. Ouais ouais. Euh... Donc euh... À ce... À ce mouvement là le pied donc de... Euh... De Wilson. Et bah ton pied... C'était ton pied gauche. Euh... Qui s'est fait agripper. Et ton pied gauche se... Euh... Comment dire ? Se détache en fait de... Enfin se détache. S'enlève de la chaussure. Euh... Ton pied se détache pas je te rassure. Euh... Le... Ton pied s'enlève de la chaussure. Euh... Et Bertha se retrouve... Ne se retrouve plus que avec la... Que la chaussure en main. Euh... Et donc dans un mouvement général si j'ai bien compris. Euh... Vous allez tous fuir. Euh... Partir quoi. Est-ce que euh... Euh... Miles... Euh... Toujours en situation de panique un peu. Ouais. Euh... Il est innocent. Alors je prends le risque quand même d'essayer de le tirer par le col pour le... Pour le faire sortir si je peux. Alors attends euh... C'est... Alors. Il y a deux choix. Soit on dit... On se met d'accord euh... Je veux dire la... La scène a à peu près fini. Vous fuyez. La maison t'en feu terminé. Soit... On joue un tour de jeu de plus. Et tu essayes de réaliser ton action. Euh... Avec les conséquences que cela comporte. Oui. Tout à fait. Bah moi c'est euh... C'est pareil hein. C'est toujours dans l'optique. C'est s'il est sur ma trajectoire et que euh... Bah là t'as le plan. Tu peux à peu près voir euh... Comment ça se passe. Je te laisse vraiment décider. Euh... Bah non. Alors j'essaye de lui intimer de sortir quand même. Je lui hurle dessus. Je fais euh... Miles ! Sortez ! Et s'il s'y répond pas bah tant pis. D'accord. Et donc tout le... Tout le monde euh... Enfin... Prend les escaliers. Remonte. Euh... Cours. Là il y a la fumée qui commence à monter réellement euh... Comment dire euh... Euh... A monter euh... Par les... bah bah par l'endroit où vous sortez. Une fumée noire. Commence à suffoquer un petit peu. Derrière vous vous entendez euh... Bertha se relever et courir euh... Dans les escaliers derrière vous. Tandis que vous vous courez euh... A tous les audacieux qui veulent jeter un coup d'oeil en arrière. Vous voyez Bertha sur quatre pattes monter les escaliers à une vitesse fulgurante. Euh... En... En haut euh... Donc vous arrivez en haut de... Donc au... Au rez-de-chaussée. Euh... Euh... Kate qui est la plus lente d'entre vous va... Va refermer la porte avant de partir. Et vous partez tous à la course en fait euh... De... Sortez de cette maison crasseuse, poisseuse. Et le feu qui commence à prendre, à prendre le parquet. Euh... Vous entendez le... le bois qui se craquelle. Et au moment où vous sortez euh... Euh... Vous sortez, c'est comme si vous... Vous sortiez entre guillemets d'un rêve. Vous sortez, vous avez le froid qui vous euh... Euh... Qui vous gifle le visage. Euh... Et oui, nous sommes en février. À Londres. La rue est complètement déserte et calme dans cette... Dans ce quartier de... De Soho. Et derrière vous, la maison qui commence à... À prendre feu. D'accord. Alors je crie euh... Quand même au feu, au feu en prévenant les... Les voisins de la maison. Après qu'ils soient pris euh... Dans la tourmente des flammes. Eux, les malheureux. Et voilà. Moi je m'éloigne un peu de la maison et euh... Je demande à Kate la permission de... D'examiner sa blessure. Euh... Euh... On devrait plutôt partir euh... Appeler... Appeler un taxi. On... On fera ça plus tard, non ? Oui, exact. Donc vous prenez un taxi. Euh... Si j'ai bien compris. Ou vous voulez faire quelque chose de en particulier, je sais pas. Il faut me dire. Euh... Non, je pense qu'on va prendre un taxi. Pour aller où ? Euh... Notre hôtel, je pense. Ouais, là il est temps de se remobiliser euh... Et de prendre le temps de tirer les enseignements de ce qui vient de se produire. D'autant plus qu'on ait perdu ce pauvre euh... Ce pauvre John. Donc c'est un peu triste euh... Et morose que vous rentrez à votre hôtel. Euh... Kate se... Donc lave sa plaie. Euh... Se désinfecte. Euh... Bon, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Euh... Vous... Si euh... Comment dire... Un médecin... Ou... Ou quoi... Pouvez examiner la plaie. En tout cas, vous voyez que euh... On dirait une morsure de... Je sais pas... De... De chien... Ou de... Ou en tout cas d'un animal quoi. Ça n'a rien d'une morsure qui semble humaine. Euh... Impossible à déterminer l'animal en question. Mais toujours est-il que vous voyez que c'est 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 c'est... Les... La dame en question avait les dents assez assez acérées on va dire. D'accord. Bah la réception de l'hôtel je... Je demande à ce qu'on fasse appeler un médecin. Si possible. Et qu'il se présente euh... Bah à la chambre de... De... De Miss Washburn. Très bien. Euh... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'il va nous poser des questions. Bah a priori d'après ce que... Ce que tu disais euh... C'est... C'est... Poursuivre deux chiens hein. Oui... Grossièrement oui. Grossièrement oui. Voilà bah... Il suffira que Miss Washburn dit ce qu'il a malencontreusement rencontré un mollosse au détour d'une rue euh... Euh... Et je ne pense pas que le médecin de toute façon euh... Puisse imaginer qu'il s'agit qu'il s'agit d'autre chose. Ou bien euh... Ou bien euh... Au pire sur le ton de la plaisanterie il n'aura qu'à lui dire euh... Qu'une vieille euh... Maléfique aux dents longues et affilées euh... Euh... A tenter de la manger euh... On verra ce que le médecin est le plus prompt et le plus porté à croire. C'est pas chaud. Euh... Très bien euh... Euh... Donc là ça va être le le soir euh... Euh... Donc euh... Le médecin qui arrive, qui fait un bandage à Kate lui demande de... Bah de rester euh... 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 Je pense qu'il est temps pour vous peut-être de faire un... Un point devant... Devant un dîner typiquement londonien, à savoir Fish and Ships. Et peut-être une bière locale. Euh... Que faites-vous donc ? Qu'en pensez-vous ? Quel est votre prochain... Prochain plan d'action ? En tout cas on tient le... On tient un... Un article pour le journal, même si euh... L'instant dit euh... Doit faire euh... Pourra faire un... Un article de journal ? Euh... Bah je vous avoue que... Moi cette histoire me laisse un peu en état de choc quoi. Je... Alors du coup euh... Loin d'avoir faim au contraire je... Alors j'essaye de trouver une manière de... De rassembler les affaires de John déjà si c'est possible. Ca risque d'être difficile. Ouais il va falloir expliquer comment... Comment John a pu se retrouver dans les décombres de l'édifice. Ca ça va être une complication supplémentaire. Enfin voilà moi je suis un peu... Je suis un peu sous le... Sous le coup du chagrin là. Mais en même temps il faut pas se laisser aller. Mais... 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 Donc euh... Oui d'accord euh... Les affaires de John... Bah... Dans... Dans sa chambre tu trouveras. Y'a pas de problème. Euh... Ca répond pas à la question. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Ou quel est le plan de... 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 De la suite ? Je reconstruis les indices à un moment qu'on a regroupés et... Et... Et je te dis ça. Bah il nous reste euh... Quelques pistes à explorer hein. Euh... D'une part la fondation Pennew. Et aussi la pyramide bleue. Euh... D'ailleurs la fondation Pennew si je me souviens bien. On avait envoyé un télégramme c'est ça ? Tout à fait ouais. Pour annoncer qu'on souhaitait avoir une entrevue. Et dont on attendait la réponse à l'hôtel. Alors si je passe à la réception est-ce que... Est-ce qu'on a reçu la réponse ? Euh... Non vous l'avez envoyé avant de partir de chez Miles. Donc y'a pas eu de réponse encore. D'accord. Euh... Peut-être euh... Dîner et... Alors euh... Dîner je sais pas si c'est le... Le genre d'endroit où on peut... Où on peut dîner j'ai l'impression que c'est... Non. Mais dîner avant. Ah pardon. Mais euh... Déjà on peut... On peut dîner à proximité ouais de la... De la pyramide bleue. Essayer de prendre un peu la température de... Et l'atmosphère du quartier. Même s'il a l'air peu fréquentable. Et euh... Et puis ouais euh... Ensuite y aller. Si ça vous convient. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il nous a conduit là-bas ? Qu'est-ce que... Qu'a-t-on appris et... Et bien, une des choses qui étaient mises en avant dans les articles, c'est que l'un des derniers corps qui a été retrouvé dans la Tamise était celui d'un étranger, tout comme nous le sommes. Et que j'ai l'impression que c'est dès lors que l'on a mentionné le fait que nous étions américains, que nous avons en quelque sorte aiguisé la bêtise de Bertha Chipley. Oui, alors peut-être qu'il y a une connexion à faire entre ces deux histoires et qu'il semblerait que la condition d'étranger, donc de personnes n'ayant pas de famille sur place, tend à faire de la personne qui rend visite à Bertha Chipley une victime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous en parlez toujours ? Tout à fait. D'accord, parce que je n'avais plus la fenêtre de TeamSpeak. Il y avait des phrases qui me disaient qu'il y avait quelque chose qui était déconnecté. En tout cas, pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit lié. Parce qu'a priori, il mange les gens. C'est vrai que c'est un argument décisif. Et dans l'article, on dit que Kate, on parle de passage à tabac et les victimes sont poignardées. Il y a peut-être un lien entre les deux affaires, mais c'est sûrement pas... Non, mais où alors, du coup, entre... Qu'est-ce qui les a amenés ? Il y a évidemment le fait que les tableaux... Je ne sais pas s'il a eu vent du fait que l'un des tableaux représentait la montagne noire. Celle du canyon dont on a entendu parler et que c'est ça qui a attiré l'attention de Lias à l'époque, peut-être. Parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence, certains de ces tableaux sont représentés très clairement des scènes liées déjà au fameux dieu qui a été évoqué dans certains des documents qu'on a pu voir quelques fois. Donc peut-être que le lien, en tout cas, avec Lias se joue là. Et pour ce qui est de la pyramide bleue, alors peut-être qu'elle est plutôt liée à l'autre affaire, à celle des corps qu'on a retrouvé dans la Tamise. Peut-être que c'est plutôt là que se fait le lien. Oui, peut-être. Cette montagne du vent noir, quand savons-nous ? Eh bien, je crois que c'est à proximité d'elle qu'ont été retrouvés les corps des Noirs qui accompagnaient l'expédition Carlisle. Et que le culte de la langue sanglante y est lié, si je me souviens bien. Pourtant, Miles n'a pas l'air d'avoir aucune connexion avec des nègres de Londres. Comment tu peux peindre cela ? Eh bien, je crois que maintenant tout le monde sera d'accord que ce que je me prête à dire n'a plus rien de fou. Mais tout simplement, ça a l'air d'être un simple d'esprit. Peut-être qu'il est sous l'influence de quelque, je ne sais pas dire divinité, mais en tout cas qu'il est sous une influence magique en quelque sorte. Ou alors, c'est le fait d'être en relation trop fréquente avec cette force magique qu'il a rendu aussi dégénéré. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait que... En tout cas, c'est ce que laissent penser certains des documents que nous avons de notre possession. Il semblerait que finalement, plusieurs de ces cultes, notamment le culte australien et celui gagnant, soient quelque part le reflet légèrement différent d'un culte voué à une même divinité. Alors, peut-être que l'une des nombreuses ramifications ou manifestations de ce culte se tient à Londres et qu'il y était lié. Peut-être que lui-même fréquentait aussi la pyramide bleue. Qui sait ? Peut-être que c'est comme Elias Jackson. Peut-être qu'il a simplement fait des rêves à propos de cela et qu'il les a peints. Il ne faut pas oublier cela. Il est vrai qu'il lui-même, je crois, avait mentionné certains rêves, oui. Oui, je me souviens qu'il a mentionné avoir rêvé toutes les... Toutes les toiles qu'il a peintes. Mais c'est vrai que pour l'heure, nous en savons trop peu pour tirer des conclusions sur tout. Enfin, j'ai le sentiment. Donc, il faut aller à la pyramide bleue. Dans ce cas, j'ai bien peur que cela ne soit dangereux. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour le faire, oui. Nous avions, si vous vous en rappelez, le nom d'un inspecteur de police ou d'un commissaire, je ne sais plus, qui semble-t-il a travaillé sur les corps qu'on a retrouvés dans la tamise. Peut-être que nous pourrions en apprendre plus auprès de lui. Alors, attendez que je regarde dans mon carnet si je retrouve son nom. Il se nomme... alors... L'inspecteur Barrington. Mr. Mahoney nous a dit que c'était l'un de ses amis et qu'à priori, si nous nous présentions à l'inspecteur en question en lui disant que c'est Mickey Mahoney qui nous envoie, celui-ci nous répondra à nos questions avec bienveillance. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons y aller demain, puisqu'il se fait tard et ça m'étonnerait qu'il reçoive à cette heure-là. Pour l'heure, je serais, pour ma part, d'avis d'aller à la pyramide bleue. Au moins, aller repérer les lieux. Très bien. Eh bien, faisons cela alors. Très bien. Je suis où je suis. Donc, pour ma part, je mets une nouvelle paire de chaussures, étant donné qu'il m'en manque toujours une, et puis je me prépare pour y aller. Dites-moi comment vous vous habillez un peu, pour y aller. Parce que j'imagine que vous avez amené avec vous divers types de costumes, entre guillemets, un peu classe, un peu moins classe, un peu plus casual, un peu sportif, je sais pas. Dites-moi. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on en a entendu dire, c'est tout sauf select, c'est dans un quartier mal famé de Londres, c'est ça ? Puis ça a l'air d'être un endroit où on peut fumer de l'opium ou ce genre de choses ? Ouais, mais c'est pas très bien fréquenté, on va dire. D'accord, mais ça veut pas forcément dire que... Tout sauf select. Ouais, d'accord. Bah je sais pas, soit on prend le temps de passer devant déjà pour voir quel genre de personnes y rentrent et de quoi elles ont l'air. Tout simplement. Soit je joue la carte de l'élégance sobre, c'est-à-dire un costume mais pas tape à l'œil. Mais pas, moi je pense que c'est ce que je vais faire, un costume mais pas tape à l'œil, un costume classique. Un costume qui ne fait pas dandy quoi, mais qui... Une chose de sobre. Ouais, mais classe. D'accord, sobre mais classe, très bien. C'est pas facile à expliquer. Très bien. Il est aux alentours de 22h lorsque vous arrivez devant la pyramide bleue. C'est un endroit donc, même si les ruelles qui sont autour sont un peu, on va dire, peu recommandables. Une vieille dame qui n'a pas les dents à serrer ne se baladerait pas là-dedans, on va dire, tranquillement. D'ailleurs c'est un quartier qui est principalement habité par des immigrés, essentiellement des gens de Moyen-Orient a priori, à la peau basanée. D'où vous entendez parler arabe, donc c'est vraiment un quartier un peu comme ça, un peu Moyen-Orient, voilà. La pyramide bleue tranche un petit peu avec ce, comment dire, ce contexte. C'est un club, ce club de sceaux en fait, à sa devanture, une sorte de bleu nuit qui est assez classieux. A l'entrée, vous voyez deux grands gaillards qui, entre guillemets, surveillent l'entrée, qui font les videurs. Les gens qui rentrent, il y a tout, il y a autant des gens qui ne sont pas très très bien habillés, qui ont l'air plus de connaître, si vous voulez, soit le tenancier, soit les videurs, rentrent comme s'ils connaissaient les gens. Et d'un autre côté, il y a des gens un peu plus classe, habillés de manière un peu plus classe. Essentiellement des blancs, qui sont habillés comme ça, et qui rentrent, eux, comme s'ils ne connaissaient pas les gardiens d'entrée. D'accord, alors la question, est-ce que pour cette prise de température, est-ce qu'on y va tous, dès la première fois, au risque, du coup, d'être connus ? Ou on laisse quand même des personnes à l'écart, histoire de pouvoir revenir peut-être une prochaine fois, sans être identifiés comme appartenant au même groupe ? Eh bien, on est des simples touristes qui sommes à la recherche d'exotisme. De toute façon, je ne vois pas... Si on se balade ensemble, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait faire. Après... Est-ce que c'est qu'un avis personnel ? Non, non, je vais poser la question, simplement. Je suis du même avis. On peut arriver nous-mêmes en deux groupes, si cela vous dérange que nous soyons identifié comme un seul groupe ? C'est juste que je crois qu'avec les jours qui passent, à mesure que les jours passent, je suis devenu de plus en plus paranoïaque et que j'anticipe sur des complications qui ne viendront peut-être jamais. Et vous avez raison, faisons comme si de rien n'était et rendons-nous tout simplement à ce club. Avec un peu de chance, je pourrai enfin goûter une chicha. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. D'accord, très bien. Alors donc, vous rentrez dans ce club. L'ambiance y est très... comment dire... L'ambiance y est un peu confinée, si vous voulez. Mais alors, attendez, je vais vous mettre un peu de musique, ça sera plus sympa. L'ambiance y est un peu confinée. Toute la lumière est basée autour d'une sorte de bleu nuit, un bleu royal un petit peu, si vous voulez. Il y a des tables rondes qui sont placées autour d'une scène sur laquelle plusieurs jeunes dames dansent. Donc elles sont habillées typiquement un petit peu comme dans les mille et une nuits, si vous voyez ce que je veux dire. avec des robes assez légères, des bijoux qui pendent et qui teintent pendant qu'elles dansent. L'une d'elles effectue une danse du ventre que je pense beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu de leur vie. Donc c'est assez impressionnant pour la première fois. Et donc voilà, il y a une sorte de fumée, une sorte d'atmosphère. Et il y a un bar, donc derrière le bar, le tenancier est un gros gars avec un air assez froid qui fait ses gestes de manière un peu méthodique. D'accord, je commande un whisky et puis je prends place à l'une de ces tables rondes, si tant est qu'il y en ait une qui soit encore disponible. Très bien. Je parcours rapidement la salle du regard pour voir s'il n'y a pas des sommités ou des gens un peu plus importants, un carré VIP ou ce genre de choses. Non, non, il n'y a pas de carré VIP. Ça reste quand même un club de seaux. Ce n'est pas non plus un truc très classieux. Non, non, tous les gens, habillés classe ou pas, sont logés à peu près à la même enseigne. Donc on va vous amener vos boissons. Si vous désirez de la chicha, c'est bien sûr possible. Et les gens, non, ça reste un club tout à fait classique. Les gens discutent. Certains apprécient le spectacle de la danse. Voilà. Et puis, de toute façon, dans les minutes qui suivent, aucun événement notable, si ce n'est les danses, ne se produit. Moi, je suis juste en mode d'observation. Je regarde partout. Alors, en m'efforçant d'être quand même relativement discret, mais j'essaye de voir tout ce qui peut dénoter du tableau. Moi, pareil, ici, j'arrive à capter quelques conversations en arabe, des choses qui me... Je parle un peu arabe. J'essaye d'écouter un peu ce qui se dit autour. D'accord. Tu as combien dans cette langue ? 30. Fais un test, s'il te plaît. Bon. Ça parle à une langue qui n'est absolument pas académique, donc avec pas mal de mots d'argot que tu ne comprends pas, en fait. Et niveau décoration, il y a des tableaux, il y a des tentures, il y a des... Ouais, c'est essentiellement... C'est des tentures, mais... Comment dire, il y en a peu. Et essentiellement, toute la décoration se joue sur... Toute l'ambiance, en tout cas, se joue sur les lumières un peu tamisées. Ou donc bleues. Et pareil, toujours porté par la paranoïa naissante en moi, je... Si jamais à un moment ou à un autre, je commence à ressentir une sorte de... comment dire... D'un sentiment d'envoûtement semblable à celui que j'ai pu ressentir devant le tableau. Que ça s'en approche de près ou de loin, moi, je sors immédiatement des lieux. Non, clairement, là, c'est... Si ce n'est l'envoûtement de la chicha ou de... Ou de l'alcool... Ou des... Du bassin de... De ces... De ces... De ces danseuses, non, il n'y a rien de particulier. Ça reste un club tout à fait classique, quoi. En tout cas, en restant assis et en regardant autour, vous ne voyez rien de très particulier. D'accord, eh ben... Je vais faire usage de la célèbre technique des toilettes, déjà. Essayer de repérer où elles sont. Et voir si ça me permet de me rapprocher de... De zones peut-être un peu plus confinées du club. La porte des toilettes est juste à côté... D'une porte sur laquelle est écrit... Enfin, sur laquelle il y a l'enseigne privée. D'accord. Et ça, c'est... C'est un peu... Un peu en rentrée ou... En rentrée. En retrée ou c'est à la vue de tous ? Euh... C'est pas en retrait, on va dire. Euh... C'est... Si tu veux, il y a un bar. Et euh... À côté du... Du bar, il y a... Il y a donc cette double porte. Euh... La porte... Euh... De l'accès privé donne directement sur... Euh... Pas... Si tu veux, pas directement derrière le bar, mais juste à côté. Et ensuite, à côté, tu as le... La porte des toilettes, quoi. D'accord. Bon, bah j'entre aux toilettes. Euh... Je vois si euh... Si par un heureux hasard, c'est mal insonorisé. Ou s'il y a un soupirail qui donne sur le couloir de la partie privée. Enfin voilà, déjà, si euh... Depuis les toilettes, je peux entendre quelque chose, ou avoir une vue euh... D'accord. ...chanceuse sur le... Sur la zone privée. Euh... Alors, tu sais parler arabe ? Eh non, malheureusement pas. Et bah euh... Ouais, t'entends des voix. Alors après, est-ce que c'est la cuisine ? Ou euh... C'est le dépôt ? Ou... Alors c'est une... Ou... Ou... C'est une pièce secrète, là, t'en as aucune idée. En tout cas, ça... Effectivement, en te collant contre la... Contre la bouche d'aération, tu peux entendre des... Des gens qui parlent arabe. D'accord. Ok. Bon, évidemment, je fais ça discrètement, hein. Histoire de pas me faire surprendre par quelqu'un qui a OVC qui me prendrait pour un fou. Euh... Bon, bah alors de... Déjà, je... Une fois que c'est fait, je retourne vers mes compagnons à la table. Il y a une... Une zone privée, euh... Mais je ne vois pas trop comment, euh... Y entrer sans... Sans attirer l'attention. Est-ce que vous pensez que nous devrions, euh... Eh bien, présenter la photo d'Elias, euh... Au barman, ne serait-ce qu'au barman, et essayer de voir, euh... S'il se souvient de lui ? Est-ce qu'il sait quelle était la nature exacte des questions qu'il posait ? C'est justement, euh... Ce que j'allais, euh... Ce que j'allais proposer, euh... Oui, on peut tenter le coup, oui, euh... C'est... On va dire, je l'y pensais moi aussi. De toute façon, je... Je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre dans ce bar, hormis, euh... Nous saouler... Et nous décontracter. Ou, euh... Prendre le temps, euh... Comme de fin limier, euh... D'observer les allées et venues, euh... Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais ce serait, euh... Une enquête de longue haleine, et j'ai bien peur que ma patience n'ait été mise à rude épreuve. Mais faisons cela, alors ? Oui, oui, euh... Je pense que ce... Ce sera... Ce sera au mieux. Très bien. Euh... Donc, comme je vous le disais, le... Le barman est un... Euh... Est un gros, euh... Un gros gars. Avec un air un peu froid, un peu sec. Il essuie des verres, et en vous voyant arriver, il vous salue. Euh... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien ? Euh... Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, euh... Si vous pouviez, euh... Déjà, me servir un verre, mais... Je vous avoue que face à ton choix, euh... Je ne sais pas trop quoi choisir. Euh... Est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller ? Je... Je sens que vous êtes un homme de goût. Oh, eh bien... Si vous êtes, euh... Si vous appréciez la... Euh... Le vin... De chez nous... Euh... J'ai une petite liqueur ici, qui pourrait faire l'affaire. Il te sort une bouteille... Il t'enverse... Il t'explique que c'est... Euh... Que c'est fait à base de... De prunes, en fait. Du vin, à base de... De prunes. Euh... De... De chez lui. Ah, c'est... C'est de votre région ? Tout à fait. C'est de... L'Egypte. Ah oui, d'accord. Je... Je n'avais pas remarqué... Euh... Eh bien, euh... Je trinque à l'Egypte alors, euh... Et aux personnes qui produisent... Euh... Cet alcool. Donc là, vous... Vous trinquez. Il continue à essuyer ses verres. Vous... Vous entendez la musique qui... Qui s'arrête un petit peu, euh... En fond, et euh... Et euh... Le... Le gars qui... Qui tape, du coup, il... Il... Il quitte un peu le bar. Il tape sur la... La zone privée, en fait. La porte où il y a écrit privée. Il ouvre un peu la porte et il commence à... À crier quelque chose en arabe. Euh... Et puis il revient. Quelques instants plus tard, vous allez voir une jeune femme sortir de... 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 Par cette porte et aller sur la scène. D'accord. Bah je... Avant de lui poser frontalement la question, hein, de savoir si... S'il connaissait, euh... S'il connaissait, euh... S'il connaissait, euh... Etc. Bah je prends le temps quand même de... Bah ça peut être un peu trop rapide pour nouer des liens. Mais voilà, de l'avoir à la bonne, comme on dit. D'accord. D'accord. Donc vous discutez. Euh... Tu apprends que, euh... C'est donc un Égyptien. Il est... C'est le... Euh... Gérant, enfin... Le tenancier de... De ce... De ce club. Euh... Propriétaire. Euh... Il a, euh... La quarantaine et il s'appelle... Euh... Il s'appelle Abdoul Nawisha. Que je vous écris ça tout de suite parce que je... Je suis moi-même incapable de l'orthographier correctement. Non. C'est pas le nom de la... De la petite amie de... L'Elias ? Non. Bon, à votre connaissance, euh... Il n'a pas de petite amie. Enfin, il n'en a pas qu'une. Ou en tout cas, il n'en a pas qu'une. Je sais pas pourquoi, ça me dit quelque chose, moi... Euh... Nawisha. Alors, justement, est-ce que... euh... On sait si euh... si Elias était plutôt euh... euh... Comme on dit, un fiéfé dragueur euh... Est-ce qu'il était euh... du genre à multiplier les conquêtes ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est clairement pas du genre stable, quoi. D'accord. Il est donc très possible qu'il soit entiché, ouais, d'une euh... D'une jeune femme du club, par exemple. Ce serait de l'ordre du probable. C'est pas improbable, on va dire. Ah non, j'ai confondu avec Magir. Abdoune et Nawisha, ok. Euh... bah je euh... je prends quand même le risque de sortir le... la photo d'Elias en jetant quand même un dernier regard à Wilson et à Richard pour voir... et aussi à Kate pour voir si euh... bah s'ils ont aucune euh... rien qui... qui les pousse à me retenir quoi. Et puis je euh... je la montre au... au propriétaire, donc à Abdul. Euh... Ah ! Oui, oui, oui. Cet homme je l'ai... je... je le reconnais. Il est... il est venu plusieurs fois euh... cela fait euh... peut-être quelques mois déjà. Alors là je euh... immédiatement hein, je euh... jauge sa réaction quoi à la vue de... de la photographie pour voir s'il a euh... un rictus de... de colère ou s'il est neutre, enfin voilà. Hum... tu vois que euh... euh... il euh... il a l'air très étonné. Oui. Très très étonné. D'accord. Euh... oui euh... et bien euh... il est déjà surprenant que vous vous souveniez euh... de lui mais c'est tant mieux euh... et bien euh... sauriez-vous me dire pour quelles raisons euh... il était présent à votre club ? Euh... ça... ça... ça le regarde mais je l'ai déjà croisé plusieurs fois oui. Euh... vous savez je me... je me souviens toujours de... de tous les visages. Euh... c'est un peu ma qualité. Et oui, cet homme me dit quelque chose. Et savez-vous euh... justement vous qui retenez les visages si euh... et bien si euh... dans les moments qu'il passait euh... dans votre club s'il s'entretenait avec une personne en particulier ? Si euh... certains de ses amis se trouvent euh... ce soir ici même présents ? Euh... non ça je... je ne saurais pas... je ne saurais pas vous dire non ? Nous sommes moi-même... nous-mêmes des... des collègues à lui euh... nous faisions euh... renouer euh... des contacts avec ses... euh... ses propres contacts. Ah écoutez lui je ne l'ai pas vu depuis... ça va faire deux mois hein. Deux-trois mois peut-être. Désolé non euh... je n'ai pas le souvenir de... de quoi que ce soit. Vous savez c'est bon. Un client euh... agréable. Alors pareil je... euh... je le jauge hein une fois encore. Cette fois-ci pour voir si euh... bah s'il ment quand il dit qu'il se souvient de rien. Si peut-être il est en attente d'un... d'un pourboire entre guillemets ou... Bah là tu... pfff... je suis incapable de... 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 le déceler en tout cas. D'accord. Eh ben je... euh... quand il dit euh... ne se souvenir de rien, je sors un billet et je fais euh... 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 vos prochaines euh... consommations quelles qu'elles soient euh... sont pour moi. Et donc je lui tend quelques livres euh... voilà. Ecoutez je ne suis pas de... de ce bois-là monsieur. Bah je vous propose simplement euh... comme on le fait à un ami de boire à ma santé. Après je ne sais pas exactement euh... ce que vous buvez vous-même de votre côté. Et si vous êtes autorisé à prendre de l'alcool mais... Ecoutez euh... je vais vous resservir cette... cette liqueur de prune. Euh... pour ma part je ne bois jamais pendant que je... je travaille. Mais je vais trinquer avec vous avec euh... et puis prends euh... une bouteille au hasard euh... non alcoolisée. Et avec ce... ce jus d'orange par exemple. Eh bien ça ira très bien. A votre santé alors. Est-ce que euh... vous autoriseriez à nous entretenir avec certaines personnes de votre personnel et notamment euh... peut-être des danseuses ? Pour quoi faire euh... Bien entendu euh... nous sommes des gentlemen euh... et il ne s'agit pas euh... de les déranger mais... Ce serait juste pour savoir si euh... elles-mêmes ont quelques informations sur le... la personne que... Eh bien que je vous ai montré tout à l'heure. Ah... il... il te regarde et il dit euh... non euh... je... vous savez euh... il y a beaucoup d'entre elles qui ne parlent même pas anglais donc euh... je préfère pas que vous les importuniez. Ah mais je... ça va sans dire que nous payerons pour le dédommagement. Et euh... nous pouvons euh... le faire si vous le désirez euh... sous votre regard. Euh... vous êtes euh... bizarres vous euh... Nous sommes seulement à la recherche de quelqu'un. Si nous étions bizarres, vous pensez bien que nous ferions ces choses-là dans votre dos et sans prendre la peine de vous en parler. Au contraire, je trouve que nous sommes des personnes plutôt respectables et que ce sont des valeurs qui se perdent. Fais un jeu de baratin s'il te plaît. Alors, à priori c'est bon, mais alors de combien euh... exactement ? Baratin de 20%. D'accord. Euh... il dit euh... écoutez euh... je sais pas trop euh... qu'est-ce que vous avez derrière la tête mais... vous me les rendez intacts... Et... vous payez ça 20 livres la nuit ? Eh bien écoutez euh... c'est euh... A民生 la tarifs tout à fait acceptable pour une conversation euh... rien de plus avec euh... des demoiselles orientelles. Alors vous faites euh... vous faites ce que vous voulez ! Mais... je veux pas les entendre se plaindre de vous après hein... sinon vous allez avoir affaire à moi. Ca va sans dire monsieur ! Très bien, vous les aimez comment, petites, grandes ? Eh bien, disons que celle dont vous jugez qu'elle exerce le plus d'attrait sur votre clientèle, pour commencer, est l'une d'entre elles qui pratique tout aussi bien notre langue que la vôtre ? Très bien, donnez-moi l'argent d'abord, et un à la fois. D'accord, bon bah alors du coup, les 20 livres, si je les ai sur moi, je les lui donne. D'accord, donc c'est toi qui t'y colle ? Bah à moins que je regarde l'un des autres avec un sourcil levé pour voir si un de mes compagnons souhaite le faire à ma place. Tu comprends à mon regard que 20 livres correspondent pour moi d'une semaine de salaire ou pratiquement ? En regardant les autres, tu vois clairement Kate est un petit peu outré quand même. D'accord. Wilson, non ? Un avis ? Aussi, par rapport à cela, pardon. Non, non, bah je vais le laisser faire, attendez que c'est lui qui a négocié tout ça. D'accord, et bien, donc voilà, dès que j'ai la possibilité, je m'entretiens avec la deviselle et la traductrice improvisée. Il prend l'argent, il le palpe un peu, il regarde, il regarde si les billets sont vrais ou pas, il le met dans sa poche avant, et il commence à... il te fait un petit signe qui te dit de le suivre, quoi. Et il ouvre la porte sur laquelle il y a une enseigne privée, en fait. Il l'entrouvre légèrement. Là, tu vois que sur la gauche, il y a un escalier qui monte, et au fond, on dirait les cuisines, mais t'es pas très sûr. Et il te dit de rentrer et de monter par les escaliers. Donc vous montez les escaliers, et là, vous arrivez au premier, tous les deux. Et il t'amène devant, enfin, à une chambre, en fait. Il ouvre la porte. C'est une chambre avec une décoration un peu arabisante aussi. Aux quelques bruits que tu entends autour de toi... Alors déjà, il y a une sorte de fumée, comme une nappe de fumée au plafond. Ça sent le tabac épicé, si tu veux. D'accord. Le tabac épicé, c'est un euphémisme, ou ça sent l'opium ou une quelconque drogue ? T'en as déjà pris ou pas ? Le hachiche ou... Ton personnage, a priori, n'en a jamais pris, donc il est incapable de savoir. Le hachiche, c'est le genre, quand même, à avoir testé. D'accord, tu sens que, ouais, effectivement, il n'y a pas que du tabac dans l'air. Et au bruit, tu entends, bon, il y a des rires, etc. Tu entends également que, dans certaines chambres, on va dire que ça ressemble plus à... Comment dire ? Ça ressemble plus à un hôtel, on va dire, de charme, qu'autre chose, quoi. Et donc, tu rentres. D'accord. Et... Abdoul Naouisha te dit, je vais faire venir la fille. Tu restes là, tu sors pas. Et il ferme la porte. Il la ferme, c'est-à-dire, il la verrouille ? Non, non, il la verrouille pas, non, non, il la verrouille pas. D'accord. Ouf. Ok, eh ben, je me sens un peu seul et inquiet, je me demande si j'ai pas commis une erreur, mais... Les autres, en bas, que faites-vous ? Bon, on va boire. Question. Ouais, personnellement, je vais boire. Ok, bah tu vas les retrouver complètement beurrés quand tu vas redescendre, si jamais tu redescends. Non, mais je bois pas, je bois raisonnablement, mais je profite du spectacle, moi, plutôt. D'accord. Au bout d'un... de dix bonnes minutes, une... tu vois, une jeune femme rentrée dans la chambre, en fait. D'accord. Une jeune femme, on va dire, assez jeune, hein. Tu dirais, 19 ans. Avec, donc, habillée de manière très légère, en bleu. Avec, donc, un décolleté assez plongeant, des bijoux, euh, des bijoux, euh, comment dire, dorés qui teintent, euh, un peu, bah, un petit peu comme sur le, sur l'image, hein. Euh, elle rentre tout doucement, comme si elle cherchait à, euh, euh, à se dissimuler, en tout cas. Euh, elle rentre rapidement, elle, elle te dit, euh, elle te dit, euh, elle te dit rapidement, euh, avec, euh, une voix assez, assez, comment dire, euh, assez calme. Enfin, assez douce, pas calme, on va dire, assez, euh, assez faible, avec un volume sonore assez faible, en disant, euh, euh, je... Je connais l'homme, euh, que vous avez montré, euh, à, à, à monsieur Nawisha. Euh, euh, après mon service, venez me voir, euh, à, à la sortie, euh, aux alentours de, 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 de 4h du matin, euh, j'ai peut-être, euh, des, des informations pour vous. Et aussitôt, elle, euh, elle rouvre la porte, et, euh, et, et s'en va, sans même que tu aies eu le temps de, de lui dire quoi que ce soit. Ou en tout cas, si tu lui dis quelque chose, elle, euh, elle le considère pas, quoi. D'accord, à son attitude, c'était pas elle que, euh, qu'Abdoul m'envoyait, de toute façon. Non, du tout. D'accord. D'accord, bah, du, du coup, j'attends que, euh, la, euh, la dame, entre guillemets, qu'Abdoul m'envoie, euh, arrive. Je, 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 bon, bah, évidemment, je ne fais rien, mais je prends le temps de laisser croire que j'ai pu le faire, en tout cas. Euh, d'accord, bah, ça sera une, euh, une jeune femme, euh, également assez jeune. Euh, tu te demandes même si elle est majeure, d'ailleurs. D'accord. Celle-ci sera assez entreprenante, euh, dans le sens où, euh, elle, de manière quasi professionnelle, elle sait ce qu'elle a à faire. D'accord, bah, moi, je, je la laisse pas faire, je, je la laisse pas, euh, enfin, je lui fais immédiatement comprendre. Qu'en réalité, je suis pas là pour, euh, pour, euh, bah, pour ça, euh, quand même, parce qu'il se peut qu'Abdoul, ou quelqu'un lui pose des questions, bah, je lui sors la photo de Elias et je lui demande si elle le connaît. Alors là, elle va dire qu'elle le connaît pas, non. D'accord, mais très bien, le but, c'est juste que, si on lui demande, qu'effectivement, elle confirme que j'ai demandé ça. Voilà, et, euh, du coup, bah, moi, j'affecte d'être dépité, euh, et je, je redescends, euh, dans la foulée, en, euh, lui laissant, quand même, euh, quelques livres. Pour la compensation. Même si c'est une piètre compensation. Et voilà, et donc, bah, je redescends dans la foulée, hein. D'accord, très bien. Donc, euh, bah, tu, tu redescends, pas de soucis. Alors, je, euh, là, je m'absente deux secondes, mais je transmets, euh, bien entendu, l'information à Wilson, Richard et Kate. Euh, donc, je leur dis qu'on a un rendez-vous, euh, avec une jeune femme que je décris, et je le fais en toute discrétion. Donc, euh, du coup, s'il faut s'éloigner un peu du bar pour le faire, pour qu'Abdoul ne l'entende pas, je le fais. Et, euh, et sans avoir l'air de conspirateur, bien entendu. Et voilà. Et je les tiens au courant. D'accord, bah, je vous laisse discuter, du coup, euh, les autres. Je pense qu'après ça, on va sortir et attendre, euh, à la sortie des artistes, euh, euh, l'heure dite. Parce qu'on va pas rester, euh, 17 ans, euh, sans migrer l'essence et le corps, euh... Personnellement, vous voyez qu'Wilson, il est pas pressé de partir, hein. Il est bien installé dans les banquettes autour des tables, euh, sur la table. Oh. Et puis, de toute façon, il faut bien un endroit où patienter. Bah, pas patienter dans la rue ou dans la voiture. Personnellement, moi, je vais sortir. D'accord, et tu vas attendre dehors, c'est ça ? Je vais sortir prendre l'air, oui, euh... On est au moins c'est grillé, c'est ça, à Londres ? Ouais, ouais, il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud, ouais. Mais je suppose que dans la... La pièce, par contre, est surchauffée, ou euh... Ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, là, il est environ quelle heure ? Il est... Bon, il va être aux heures environ de minuit, donc, euh... Il vous reste encore un petit moment à attendre, hein. Bon, bah voilà, autant attendre dans le bar, parce que de toute façon, si on retourne à l'hôtel, des allers-retours comme ça, en pleine nuit, ça peut... payer des soupçons. Ouais, puis je propose aussi qu'on... Que du coup, on affiche quand même des mines dépitées. Pour qu'à aucun moment, il se doute qu'on a un rendez-vous, qu'on a obtenu quelque chose qu'on souhaitait obtenir, quoi. Voilà. Je sais pas trop. Donc, euh... Bah moi, je continue, hein, euh... Euh... À faire, euh... Bah demander, euh... Si des gens connaissent, euh... Elias. Voilà, euh... Enfin, voilà, je... Je fais comme si je continuais à chercher, et que décidément, et malheureusement, je... On parvenait pas à obtenir ce qu'on souhaite. D'accord, très bien. Euh... Donc, aux alentours de 4 heures, donc, du matin, vous attendez la jeune femme, euh... Donc, à la sortie de la pyramide bleue. Voilà, mais alors, euh... Pareil, en s'efforçant d'être le plus discret possible. Bien sûr. Euh... La jeune femme, donc, va sortir par la sortie, donc, des artistes, entre guillemets. Euh... Vous amenez, euh... Deux rues plus loin, et... Euh... Va commencer à vous dire, euh... Ah, merci de... Euh... Merci de m'avoir attendu. Elle commence à regarder les autres, un petit peu, d'un air suspicieux. Euh... Ce sont, euh... Ce sont des amis, euh... Des gens très bien. Vous pouvez leur faire entièrement confiance, euh... N'ayez pas peur, c'est... Ils étaient, euh... Tout comme moi, des amis d'Elias. Oui, euh... Ce... Euh... Je... J'ai oublié de me présenter. Je... Je m'appelle, euh... Yalecha. Et, euh... Je... Je travaille ici depuis, euh... Depuis un an. Euh... Elias, euh... Et... Et... Monsieur Elias est venu, euh... Il y a... Euh... Il y a un moment, mais... Euh... Monsieur Nawisha ne... Ne le dira jamais, car, euh... Il est venu poser, euh... Quelques... Quelques questions, et... Un petit peu troubler, le... Euh... Les affaires de... De... De Monsieur Nawisha. Et depuis, il a disparu. Ça... Ça m'inquiète. Parce que, euh... Vous étiez, euh... Attaché à lui ? Euh... Si on veut, oui. On peut dire ça comme ça. Il m'a... Il m'a beaucoup aidé. Est-ce que... Vous pourriez nous dire, euh... Eh bien, euh... Quelle était exactement l'aide qu'il vous a apportée ? Euh... Eh bien, euh... Il m'a fourni un... Un endroit où... 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 Où me loger, euh... Un moment où... Où j'étais, euh... Un peu dans le besoin, et... 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 C'est un... C'est un brave monsieur, il est très gentil, il est très bien. Et... Et je... Je ne comprends pas pourquoi il est parti comme ça, sans... Il m'avait promis de... De... De l'emmener avec lui aux... Aux... Aux Etats-Unis, et... Mais... Mais il a disparu. Euh... Je peux faire un peu... Une petite, euh... Comment dire... Faire usage de... De mon sens de la psychologie féminine, s'il te plaît. Je t'en prie, je te laisse faire un G. Ah non, pardon. C'est moi qui le fais. Oui, on remarque. Oui, on remarque, je peux le faire aussi. T'as combien ? Euh... 64, donc je réussis de 10. D'accord. Attends, je vérifie que je ne dis pas de bêtises, mais ouais, c'est ça. Tu vois que Yalecha est une sorte de... C'est l'archétype un petit peu de... De la jeune amoureuse, quoi. Dans le sens où, euh... Bah, elle est très jeune. Euh... A vue de nez à peine majeur. Ça doit être... Elias devait être sa première, entre guillemets, aventure. Donc, euh... Tu vois que ça l'a marqué. D'accord. Et du coup, euh... Moi, je juge que... Qu'il faut attendre un peu avant de lui annoncer la mort d'Elias, ou... Ouais, parce qu'en fait, son discours, si tu veux, Son discours transpire un peu la naïveté, si tu veux. D'accord. Un peu fleur bleue, tout ça. D'accord, et bien, euh... Donc, devant mes autres compagnons, pour qu'ils comprennent que ce serait pas forcément une bonne idée qu'elles l'apprennent, je fais... Euh... Ne vous inquiétez pas, je suis persuadé que Elias vous donnera de ses nouvelles dès qu'il sera en mesure de la faire. Vous savez, c'est un homme... Qui a malheureusement des... Des grandes responsabilités et... Mais il... Vous êtes ses amis, vous savez où il est ? Vous pouvez lui dire que je suis encore ici et que je l'attends ? Nous ne manquerons pas de le faire si... Si nous le pouvons. Je... Je vous le promets. Bon, je suis un peu honteux en disant ça, mais je pense que c'est mieux. Et savez-vous quelles étaient les questions qu'il proposait à la pyramide bleue ? Enfin, pourriez-vous nous dire exactement ce qu'il recherchait ? Vous en a-t-il parlé ? Non, pas vraiment, mais j'ai entendu qu'il avait posé des questions sur des convois et des disparitions. D'après ce que j'ai compris, monsieur Naouichao ferait, comment dire, organiserait des soirées et transporterait des gens une fois par mois par camionnette depuis la pyramide bleue. Et je ne sais pas si M. Elias voulait participer à ces fêtes ou s'il voulait en savoir plus, mais le fait qu'il ait voulu en savoir plus a beaucoup contrarié, monsieur Naouichao. Est-ce que vous nous dites que ces convois ont lieu une fois par mois ? Est-ce que c'est à date fixe ou est-ce que c'est aléatoire ? Je n'ai pas le souvenir que ce soit à date fixe, je suis incapable de vous dire. Je ne suis moi-même pas au courant, je ne suis pas dans les petits papiers de M. Naouichao. Est-ce que vous croyez que d'une manière ou d'une autre, en demandant à un autre des employés, est-ce que vous seriez capable de le savoir ? Je ne sais pas, je peux m'enseigner si vous voulez. Je suis persuadé que Elias serait réellement ravi d'apprendre que vous nous avez aidé autant que vous le pouvez. Eh bien, je vais faire de mon mieux. Tu vois, un regard désapprobateur de ma part, mais je ne dis rien. Eh bien, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Vous ne voyez, hélas, rien de plus à nous apprendre ? Non, 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 je ne vois rien de plus. Même quelque chose qui pourrait vous paraître insignifiant ou trop fou pour en parler. Elias était de plus en plus paranoïaque sur la fin et j'ai bien cru qu'il s'est sauvé à cause de cela. Il vous donnait le sentiment de se sentir menacé ? Oui, en quelque sorte, oui. Vous a-t-il dit ? Oui, il disait qu'il était poursuivi et qu'il devait partir au plus vite. Vous a-t-il dit par qui ou par quoi ? Malheureusement non, il a toujours voulu me préserver de cela. Est-ce que vous savez dans quel hôtel il était descendu à l'époque ? Ou s'il y a des personnes sur place qu'il fréquentait ? Non, malheureusement, je ne sais pas. Il parlait d'une fondation souvent, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Bon, eh bien, si vous en êtes d'accord, mes amis, et je me tourne vers vous tous, je crois que nous n'allons pas retenir cette jeune femme plus longtemps et la laisser retourner à ses occupations. Il y a les chats. Si vous avez des informations supplémentaires ou que vous souhaitez nous voir dans les jours qui viennent, vous pourrez nous trouver au Millennium Bailey Hotel. Très bien, très bien. Eh bien, merci. Bonne soirée et j'espère que vous transmettrez le message à M. Elias. Nous transmettrons tout votre bonjour. Et donc, elle s'est... Ok, eh bien, maintenant que c'est fait, je peux me laisser aller à la honte et vous voyez que je ne suis pas fier de moi et que je regarde mes chaussures, comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qu'on voit m'intrigue tout autant qu'ils ont dû intriguer Elias à l'époque ? Oui, je pense qu'il serait bon de surveiller plus activement la pyramide bleue sur les prochains jours. Si nous devons suivre un tel convoi, il serait peut-être bon que nous obtenions un véhicule autre qu'un taxi. Tout à fait. Je ne suis pas faux. Eh bien, ça fait donc partie des choses que nous devons entreprendre. Pour le reste, est-ce que vous avez des suggestions ? Pour le véhicule, j'ai peut-être une idée. Nous pouvons peut-être demander à M. Mickey Mahoney de nous prêter un véhicule. Ah oui. Nous lui dirons que c'est pour l'enquête, pour ne pas nous faire repérer. Tout à fait. C'est, ma foi, une bonne idée. Sachant que Mickey Mahoney semble réellement désireux de voir ses investigations menées à leur terme. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il devrait nous faciliter au moins ça. Peut-être devons-nous d'abord écrire peut-être une ébauche d'un article pour lui montrer notre bonne foi. Il faudrait demander cela à un journaliste. Ah, je crois me souvenir que j'en suis un moi-même. Je peux essayer si vous le souhaitez. Mais malheureusement, je ne vois pas très bien par quel bout prendre les choses. Nous pouvons d'abord parler de l'incendie, voire si nous trouvons de la substance par rapport à ça. Ou sinon des meurtres de la Tamise. Nous pouvons mettre ça en corrélation avec ce que nous avons appris à New York sur le culte des aborigènes australiens. J'ai peur malheureusement que si par un article nous montrons que nos connexances sur le sujet sont plus avancées qu'elles ne devraient l'être, nous ne suscitions la hargne de certains de ces cultistes et qu'ils veuillent nous bien mettre fin à nos jours. Eh bien, je parlais juste là du Nébo, je peux lui montrer notre bonne foi. Nous pouvons très bien ne pas lui transmettre l'article tout de suite, juste lui montrer matière à ce qu'il nous fasse confiance. Je vais m'y atteler de ce pas et sur vos recommandations à tous, je pense que nous pourrons venir à quelque chose de convenable. Oui, de toute façon, si vous avez besoin d'aide pour l'écriture, je suis là. Eh bien, ça va sans dire que nous pourrions travailler ensemble, oui. C'était au départ, souvenez-vous, la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. Tout à fait. Eh bien, donc, on fait ça. Alors, donc, je propose que nous nous rendions à l'hôtel, puisque de toute façon, c'est à côté des locaux du Scoop, c'est ça ? Donc, on se rend à l'hôtel, on fait cette ébauche d'articles, en mettant toutes nos intelligences en commun pour en faciliter la rédaction. Et ensuite, ah ouais, il est déjà tard. Et ensuite, dormir, déjà. C'est à 3h du matin, il est, donc... Oui, donc, bon, sachant que les rédactions de journaux ouvrent tôt, mais on doit être épuisé. Eh bien, voilà, déjà ça. Donc, du coup, je considère que la matinée du lendemain, vous la passez à dormir, quoi ? Eh bien, pas nécessairement toute la matinée, ça dépend de ce qu'en pensent les autres. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on trouve de manière urgente un véhicule et qu'on se mette en position devant la pyramide bleue, même si je ne pense pas qu'ils organisent leur convoi de jour. Mais voilà, il faut qu'on soit prêt à intervenir, à agir au moins pour le lendemain au soir. Donc, on ne peut pas perdre trop de temps, quoi. Quitte à dormir dans la voiture, s'il le faut. Ça vous va ? Oui, parfaitement. Oui, oui, sauf que je pense que le matin, je vais avoir assez de mal à me lever, étant donné que j'ai dû boire pas mal d'alcool de prune. J'en ai de même pour moi. Alors, du coup, quand on peut s'endormir, vers quelle heure au plus tôt ? Est-ce qu'on rédige l'article avant ou après avoir dormi déjà ? Voilà, c'est ça la question. Je pense qu'on va rédiger après avoir dormi. Oui, ça serait plus avisé. Donc déjà, on peut se coucher vers quelle heure ? Bon, le temps de rentrer, 4h30, 5h. Donc, vous dormez 6h, on va dire. Ça fait 11h. Ok, bon, ça me paraît raisonnable, comme ça. Après, on consacre une heure à la rédaction de l'article, en espérant que ce sera suffisant. Ce qui nous laisse le temps de proposer un dîner à Mickey Maoni. Alors, vous allez avoir la réponse au télégramme de la Fondation Peignoux. Et vous avez rendez-vous le lendemain matin. Donc là, vous êtes du coup le samedi 31 janvier. Et donc, vous n'avez pas le lendemain matin. Du coup, c'est le lundi 2 février que vous avez rendez-vous à la Fondation Peignoux. Ok, bon, ça c'est déjà une bonne chose. Et donc là, tu disais qu'on était le 31 janvier, ça y est. Ouais, vous êtes le samedi 31 janvier. Donc voilà, midi. Que faites-vous ? Vous avez donc reçu ce télégramme. Que faites-vous ? Eh bien, on se fait réveiller à 11h. Ouais, donc voilà, vous rédigez votre article. Il est mis, quand vous terminez. Peut-être, avant de rédiger l'article, vu que le journal est à deux pas, aller à l'accueil du journal pour proposer un dîner à Mr. Maoni. Comme ça, dès qu'on a fini de rédiger l'article, on peut manger avec lui. Un dîner ou un déjeuner ? Ouais, un déjeuner, par contre. Un déjeuner, oui, moi, ça marche. Et voilà, si ça va à tout le monde, je pense qu'on peut faire comme ça. Oui, personnellement, oui, c'est ce que je pensais aussi. Très bien. Donc, midi pétante, avec le flègue anglais, tout le flègue anglais que possède Mickey Maoni, il se trouve au 12ème coup de l'horloge, pile devant l'hôtel, avec son chapeau melon, sa canne, et son costume. Comment allez-vous, Mr. Maoni ? C'est un plaisir de vous voir. Cela va très bien. Et vous-même ? Eh bien, pour ma part, j'ai encore quelques mal à me faire à ce décalage horaire, mais je suis très heureux d'être dans vos contrées, et j'en profite pleinement. Eh bien, allons discuter tranquillement devant un fish'n'chips. Soit, faisons cela. J'ai... Moi et mes compagnons avons une petite... une ébauche d'articles à vous montrer pour vous donner la preuve de notre bonne foi. Alors, il regarde. Enfin, vous vous installez, vous commandez à manger, il regarde. Interesting. Vous avez des informations que... Elias n'avaient pas. Tout à fait. Et s'ajoutent à cela quelques pistes fort intéressantes que nous nous proposons d'explorer. Malheureusement, pour ce faire, il nous faudrait un véhicule, et je vous avoue que nous éprouvons la plus grande des peines à l'obtenir. Ah, un véhicule ? Ça va être très compliqué. Moi-même, je ne me déplace exclusivement qu'à pied. Pourtant, je vous assure qu'obtenir une automobile est essentiel à la poursuite de nos investigations. Pourtant, dans London, il y a tellement de transports en commun. Vous avez le bus, vous avez le tramway, le suburb. Permettez-moi de vous dire une chose. Et donc là, je m'avance avec un air qui est de conspirateur et en lui faisant comprendre que j'ai l'intention de chuchoter. Malheureusement, il nous faut entreprendre une filature et comprenez bien qu'une filature dans le métro se s'avère tout à fait impossible. Ok, je comprends. Là, vous voyez qu'il réfléchit. Éventuellement, j'ai un ami garagiste qui a toujours dans son garage quelques vieilles véhicules. peut-être peut-être qu'il pourra vous en fournir. Je vais le contacter et je vous tiens au courant dès que je peux. Je vous en prie, non pas que je veuille vous donner l'impression que je vous bouscule, mais agissez au plus vite car il nous le foudrait pour ce soir même. Ok, dans ce cas, je vais m'en charger cet après-midi et je vous transmets le message à la réception de votre hôtel. Eh bien, soyez-en remerciés. Bon, sur ce, si on n'a rien à ajouter, je pense qu'on termine le dîner. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? On prend le risque d'attendre qu'ils nous fournissent les véhicules ou on prend la peine de rechercher quand même à côté des fois que ? On prend la peine de rechercher à côté des fois que ? Ok, eh bien, donc, à la réception de l'hôtel, je me renseigne pour savoir si on peut nous indiquer un endroit où on peut louer des voitures. D'accord, très bien. Et à bon prix, je précise. Alors là, ça va être un peu plus compliqué par contre. De qualité et à bon prix. Ça, ça rend les choses encore beaucoup plus compliquées. Encore beaucoup plus compliqué, ça dépense de combien vous voulez amputer à votre budget. Ben là, le problème, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps on en a, parce qu'il se peut que dès ce soir, il y ait un convoi qui soit organisé, ou alors que ce ne soit pas avant, dans un mois, parce qu'il y en a un qui vient à peine de se tenir. du coup, mettons que vous voulez louer quelque chose pendant un mois, ça va amputer sur votre budget sévèrement. c'est juste au moins pour une journée, si jamais il y a un peu de décalage, parce qu'après, on peut toujours espérer que Mickey et Maoni nous fournissent une voiture, donc là, le problème ne se posera plus, mais c'est pour palier, éventuellement, déjà, pour la soirée. D'accord, très bien, vous pouvez vous louer une voiture pour une journée, ça marche. On va dire que vous allez la retirer tranquillement, c'est un modèle on ne peut plus classique, noir, on va dire à prix moyen, donc c'est pas le haut de gamme, c'est pas du bas de gamme, si j'ai bien compris vos attentes. Donc voilà. C'est juste histoire que la voiture en question ne tombe pas en rat dans le milieu de la fidature, ce serait un peu frustrant, mais voilà, après, du moment qu'elle paraît fonctionnelle. D'accord, pas de soucis. Et après, si on a un peu de temps pour le faire aussi au passage, j'essaye de prendre de quoi me faire entre guillemets un costume local, c'est-à-dire un chapeau melon, un noeud papillon si c'est ce qui est le plus porté, et voilà. D'accord, vous allez faire les boutiques, quoi, en gros. Tout à fait, mais c'est pas tout à fait dans l'optique l'âge vitrine, c'est juste pour... Ouais, je comprends bien. Les autres, que comptez-vous faire pendant cet après-midi ? J'ai pas d'idée à redire. Fizz ? Enfin, Wilson, pardon. Pareil, voilà, pour ma part, j'aurais fait un peu de tourisme, étant donné qu'on n'a pas grand-chose à faire dans l'après-midi, regarder Big Ben, ce genre de choses. Ah si, moi, je niais la presse. D'accord. Bon, la presse, tu cherches quelque chose en particulier ? Un incendie ou un incident ou... Je vais même me rendre au scoop s'ils ont une archive pour voir s'il y a des traces des... t'as pas le droit aux archives du scoop parce que vous avez pas encore rendu le... Oui, c'était l'autre. Mais dans ce cas, bah écoutez, qu'est-ce que... Alors, attendez. Au niveau incendie, si tu veux, il y a bien une trace qui indique qu'il y a eu trois victimes dans un incendie dans Soho, mais à la limite, c'est écrit en tout petit dans un coin et ça ne prend vraiment pas d'importance. Alors, mais est-ce que ça pourrait être Bertha, Miles et... Ah bah oui, complètement, oui. Oui, oui, oui. C'est ce que je cherchais, en fait. C'est voir si ça en parlait, si... Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'irais bien quand même à tout hasard, mais avec peu d'espoir, faire un tour là-bas pour voir si on trouve des choses intéressantes dans les décombres. Mais ça, c'est secondaire, c'est pas urgent, mais... C'est peut-être un peu suspect d'aller sur les lieux. Ah bah, il faudra attendre un petit peu, ouais, puis... effectivement, faire ça en toute discrétion de nuit si on a le temps et la possibilité de le faire, mais... Je sais pas. Bon, c'est une proposition comme ça, mais pareil, je suis pas... Je suis pas hyper déterminée non plus, je me pose encore la question. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, bon, je vais passer l'après-midi à faire du tourisme, aller voir le British Museum, Buckingham Palace, etc., 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 pour le soir, aller faire une sorte de planque devant la pyramide, c'est ça ? Enfin, la pyramide bleue, le club. Le club. Tout à fait. Vous allez avoir un... En fait, juste devant l'hôtel, au moment où vous rentrez avant de partir, par exemple, que votre cher ami Mikey Maoni vous a fourni une très belle motocyclette avec un sidecar. Couleur marron, très années 20. s'il voyait ce que je veux dire. Tout à fait. j'ai... Là, j'ai quelques sides mémorables, on ne sait plus si c'est les années 30, mais de Indiana Jones qui me reviennent en tête, là. Voilà, c'est le type, c'est motocyclette avec cette carte. Avec une petite carte marquée avec les amitiés de Mikey Maoni. Il a tenu sa promesse et nous a fourni un véhicule et lequel d'entre nous saura le mieux le conduire ? Ça, c'est une autre question. Eh bien, personnellement, je n'en ai jamais conduit, mais j'en ai toujours rêvé. Ce sera avec grand plaisir que je le conduirai. Sachant que vous avez également loué la voiture pour la journée. Tout à fait, on va l'utiliser. Là, je pense que c'est Miss Washburn qui va la conduire. Donc, maintenant, on reste à déterminer qui se mettra avec Wilson et qui se mettra avec Miss Washburn. Alors, je ne sais pas, Richard, vous avez une envie particulière ? Je n'ai pas confiance en vous, Wilson, mais la proximité de la terre et l'absence d'habitacle me fait plutôt peur. Eh bien, Wilson, nous allons donc être des camarades de jeu, si j'ose dire. Alors, par contre, je pense que je vais prendre un ciré jaune comme j'en ai vu beaucoup ici parce que le temps étant ce qu'il est à Londres et étant à l'air libre, j'ai bien peur que ça ne s'impose. je vous conseille aussi de prendre quelque chose pour protéger votre tête. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mes capacités mais sait-on jamais. Eh bien, allons-y. Bah, du coup, un casque, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça et surtout pour pas trop cher ? Alors, je ne pense pas qu'il pratique le football américain ici. Je ne sais pas si ça se faisait à l'époque pour le rugby d'avoir des casques un peu en cuir comme il faisait pour le football américain. À l'époque, il me semble qu'on avait déjà quelques sortes de protections en cuir qui ressemblaient assez à ce qu'avaient les aviateurs à l'époque. En moins épais, il me semble. Oui, pas de problème, de toute façon, c'est que l'accessoire. Ne doute pas que sur une chute, ça te sauvera la vie mais on va dire que ça peut y contribuer si tu as la chance avec toi. En tout cas, ça ne me dérange pas que tu aies une sorte de casque d'aviateur, simili casque d'aviateur en cuir. Voilà, ok, et puis je pense non seulement au trajet en moto mais sait-on jamais ce qui peut se produire par la suite. on a été refroidi un peu par la famille Chipley, la famille de dégénéré Chipley donc voilà, toute précaution est bonne à prendre. Et donc, vous arrivez devant la pyramide bleue et vous y faites une sorte de planque pendant toute la nuit si je comprends bien. En se reliant pour ne pas paraître trop suspect. Ouais, entre la voiture et la moto quoi. Voilà, tout à fait. Très bien. On peut peut-être mettre quelqu'un aussi à l'intérieur même s'il consomme pas trop d'alcool au moins pour voir s'il y a des choses qui se disent ou euh... Enfin, moi je propose ça. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu Wilson. Euh, je disais qu'on pourrait peut-être placer quelqu'un aussi à l'intérieur de la pyramide bleue. Ça pourrait être bénéfique. Cela peut se faire. Pourquoi pas Miss Washburn qui est plus douée en matière relationnelle que je ne le suis moi-même. Est-ce que cela vous conviendrait, Kate ? Euh, oui, bien sûr, ça peut aller. Il ne faudra peut-être pas la laisser toute seule dans un endroit de débauche comme celui-ci. enfin, je dis ça, mais... Ah, je sens que vous êtes prêts à vous dévouer. Je dis ça au souriant, sous-entendant que tu as peut-être envie de en profiter pour boire un peu. Ah, eh bien, à vrai dire, j'aime beaucoup l'ambiance de cet endroit, mais aujourd'hui je n'ai que la mission en tête et je dois avouer que j'ai encore un peu mal de la tête de la veille. Comme vous le souhaitez. Alors, je pense que vous, non, néanmoins, il serait quand même plus avisé que vous restiez sur la moto puisque vous proposez de la combler. Et je pense que Kate reste dans le véhicule, ouais, je n'y aurais pas besoin. Dans tous les cas, moi, dit Kate, je suis quand même la plus apte à conduire un véhicule. Et si je dois aller dans ce club et ne pas être seul, ça serait difficile. donc je préfère autant rester dans la voiture et que ça soit donc soit vous, Richard, soit vous, Stanley, qui allez. bien, ça se joue entre nous. Alors, vous souhaitez que nous prenions cette décision comme des hommes de raison ou que, comme j'ai l'intention de le faire, nous tirions ça à pile ou face ? Je dis ça en sortant un shilling de ma poche. Personnellement, cette ambiance ne me met pas très à l'aise. Raison de plus pour laisser ça entre les mains du hasard. D'accord. Si vous n'êtes pas volontaire. Et donc, du coup, on joue ça sur un jet de dés si tu veux. Je propose. Genre, un D de 6, un 2 3, c'est toi qui y va et 4 5 6, c'est moi. Sinon, tu fais un D2, c'est pareil. ça représente la pièce. C'est vrai qu'on peut programmer ça. Du coup, un pour moi et deux pour toi, Richard. Ça va. Toutes mes excuses, Richard. Mais il te semblerait que ce soit à vous d'y aller. Eh bien, allons-y. Très bien. Donc, vous retrouvez cette ambiance arabisante, un peu envoûtante, enfin, Richard en tout cas, tandis que les autres sont dehors et se relaient de manière plus ou moins confortable. Dans la voiture, c'est quand même plus confortable que dans la moto où il fait un peu froid, surtout en février, enfin, fin janvier, là. Richard, aux alentours de 2h du matin, tu vois Abdoul Nawisha arriver vers toi. Il est très imposant, il s'avance à grands pas, avec un regard déterminé, il s'avance vers toi. Je tâche de paraître un peu surpris et j'observe un peu les possibilités de suite en même temps. Oui, éventuellement, les possibilités de suite, c'est clairement la sortie si t'arrives à esquiver Abdoul, quoi. Mais celui-ci arrive donc à grands pas, s'assois à ta table et te fixe en te disant vos amis ne sont pas là ce soir. Non, ils ont décidé de me laisser seul à ma contemplation des joies de terrestre. Votre ami n'a pas apprécié la nuit qu'il a passée ? Il ne s'est pas ouvert plus que ça de sa nuit avec moi. Comprenez que ce qui est privé reste privé. Oh, oui, tout à fait. Il avait l'air de vouloir poser beaucoup de questions comme certains de mes employés. J'aurais peut-être dû lui envoyer la petite Yalecha. Peu importe, il se relève et laisse un petit un papier sur la table et il repart. Je prends le papier et je le déplie s'il est plié pour lire le contenu. Sur le papier est écrit jeudi 5 février 22h30. et c'est tout. J'attends quelques temps pour sortir et rejoindre mes compagnons pour leur faire part du rendez-vous. Tout cela m'inquiète beaucoup ne serait-ce que le fait qu'il ait mentionné Yalecha. Avez-vous senti de la menace dans son temps lorsqu'il a évoqué le nom de cette jeune femme ? Non, j'ai senti de la menace tout le temps mais pas forcément quand il a prononcé le nom de la jeune femme. Alors on est bien d'accord j'ai bien compris que d'après ce que nous a dit Yalecha et d'après ce qu'on a pu comprendre Abdoulou souhaite garder le plus grand secret sur son activité. Il n'y a aucune raison qu'il nous donne le jour du départ. Peut-être a-t-il été au courant de notre discussion avec Mlle Yalecha ? C'est ce qui semble s'imposer comme conclusion vu de ce qu'il vous a dit. La question c'est est-ce que nous nous présentons à l'heure et au rendez-vous dit ou est-ce que comme on peut le présumer c'est un piège et nous ferions mieux de nous en abstenir ? Pour ma part je suis plutôt d'avis que même si ce soit un piège nous nous y rendions histoire de savoir à quoi s'en tenir. Peut-être un groupe pourra s'y présenter frontalement comme les personnes qui vont au rendez-vous tandis que d'autres les attendront soit à l'extérieur pour voir s'ils sortent et s'emmener dans un autre lieu quelque chose de ce genre. Très bien alors je veux bien me dévouer me présenter en personne au rendez-vous puisque c'est déjà moi qui ai eu l'occasion de m'entretenir avec Yael Echa et peut-être que je parviendrai à lui faire croire qu'il n'y a que moi qui suis intéressé à la manière d'Eliès par ses activités que finalement vous n'étiez là que par le fruit du hasard. Il y a peu de chance qu'il y croit mais ça vaut le coup d'essayer. Je ne pense pas non plus mais ça vaut le coup d'essayer. D'accord. En tout cas le reste de la nuit il n'y a rien de très particulier qui va se passer. Est-ce que néanmoins on vous a l'entour de 4h du matin il y a les chats qui sortent des locaux. Donc tu gates l'entrée des artistes ? C'est ça parce que je m'inquiète du coup pour sa santé. Non elle ne sera pas sortie. En tout cas tu ne la vois pas. D'accord. Ok. Je ne sais pas quoi faire mais je suis très embarrassé. non de toute façon mis à part attendre ici on n'a plus grand chose d'autre à faire au moins jusqu'au 2 février. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi vous ? Parce que si il y a des chats menacés il nous faut peut-être agir au plus vite pour essayer de lui sauver la vie. Oui enfin que voulez-vous faire nous ne savons pas où est-ce qu'il pourrait la retenir nous n'allons pas pénétrer dans dans les pyramides bleues illégalement enfin que ça reste un jour de congé ce genre de choses. Oui tout à fait. Le problème c'est que je n'ai pas l'impression que ce seul genre de personne a pardonné à ses employés d'en parler trop sur ses activités de parler trop sur ses activités je ne sais pas après le problème c'est que dans cette affaire depuis le début je ne sais pas si nous pouvons nous fier à la police car nous avons toujours le nom de cet inspecteur que nous avait recommandé Mr. Mahony mais je ne sais pas le dénommé Paddington je crois non Burrington bon il y a déjà rien ne nous empêche dès demain de rencontrer ce Burrington et de voir si nous pouvons obtenir de plus en plus informations auprès de lui déjà D'accord le lendemain vous allez donc au Scotland Yard pour rencontrer l'inspecteur Burrington n'est-ce pas ? c'est toujours pareil c'est sous réserve que ça convienne à tout le monde oui ça convient je n'ai pas tout entendu en fait moi personnellement mais d'accord déjà essayez de voir de rencontrer le Burrington que nous a recommandé Mickey Mahony voir si on peut en apprendre plus auprès de lui sur les disparitions les meurtres etc vous ne faites pas trop d'illusions le dimanche ce cher Burrington ne travaille pas vous allez la prendre en arrivant à Scotland Yard c'est vrai qu'on est dimanche j'avais perdu le dimanche 1er février d'accord euh ah quelle bande de feignants ces anglais euh d'accord bah tant pis c'est peine perdue et bah je vois pas trop quoi faire de la journée alors un vrai article qu'on pourrait proposer à Mickey Mahony en échange de l'accès aux archives histoire qu'on puisse avancer le temps du rendez-vous c'est vrai c'est vrai que que tôt ou tard il nous faudrait il nous faudra accéder de toute façon à ces archives c'est une bonne idée bah je pense qu'il nous reste qu'à finaliser l'article dont on avait déjà livré une ébauche je pense qu'on peut lui livrer un article de grande classe par exemple en parlant de de la corrélation avec la secte cette secte australienne et pourquoi pas parler aussi des meurtres de Scariface qui ressemblent être des meurtres des meurtres aussi rituels d'une secte du Kenya je pense que ça peut peut-être l'intéresser je vous propose une chose alors même si ma vanité en prend un coup vous allez trouver cela bizarre mais qu'en hommage à Elias Jackson et pour symboliquement prouver que nous n'avons fait qu'achever son oeuvre demander à à Mr Mr Mahoney qu'il le signe au nom d'Elias Jackson d'une part comme je vous l'ai dit ça constituera un bel hommage et que d'autre part cela nous protégera en quelque sorte des conséquences des révélations que nous allons faire et peut-être que cela fera bouger certaines personnes aussi le croyant meurt il se croit peut-être à l'abri tout à fait et leur faire poser des questions sur Elias en question oui effectivement voilà c'est une proposition comme ça mais comme vous semblez en être d'accord il ne reste plus qu'à le proposer à Mr Mahoney tout à fait donc ok très bien le dimanche est donc passé à rédiger et puis à vous reposer peut-être aussi on n'avait pas un rendez-vous à la fondation Penu aussi c'est le lundi c'est le lundi c'est le lendemain en fait d'accord donc le 2 alors attends hop Kate toujours blessée elle commence à se rétablir alors par contre je n'avais pas noté l'heure excuse-moi pour le rendez-vous à la fondation Penu le matin à l'ouverture d'accord 9h30 9h pardon voilà non mais ça va vous permettre de vous reposer même si tout le monde n'a pas été blessé dans l'histoire tout au moins pas physiquement et je vous propose de passer directement à votre rendez-vous à la fondation Penu le lundi 2 d'accord ça marche alors je je serai un peu distrait là parce que je vais prendre le temps de relire un peu la documentation qu'elle y a à Penu pour voir si s'il y a des informations et ben je vous laisse le faire il n'y a pas de il n'y a pas de soucis je ça tombe bien je je vais avec 4 secondes et je reviens 1 Merci. Hop là. Sous-titrage ST' 501 ... 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